et salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Alex film avec aujourd'hui la présentation du D-Link Cloud PTZ Camera la version DCS5222L donc la présentation et le déballage de cette caméra de surveillance surveillance sans fil ou avec fil on a le choix entre ces deux possibilités donc voilà on a pas mal de descriptions aussi sur les tranches de la boîte donc là il nous explique comment installer avec le CD puis l'utiliser sur l'ordinateur et après bien sûr le connecter via le wifi ou via le câble et à l'arrière donc nous avons une description rapide de du fonctionnement des différents systèmes d'utilisation pour le téléphone portable sur les tablettes sur les ordinateurs voilà donc via câble ou via wifi suivant les configurations que vous avez chez vous et là on le verra à l'arrière de l'objet directement les différentes capacités de la caméra donc nous avons la capacité wifi avec de l'audio in et de l'audio out la capacité aussi du micro sd à l'intérieur de la caméra pour sauvegarder directement dans la caméra et voilà donc plein d'autres choses qu'on va voir le port ethernet et plein d'autres choses on va commencer donc le déballage de suite on va commencer par dessus à chaque fois c'est autocollant c'est la misère à chaque fois c'est voilà voilà mais bon voilà ouverture c'est pas possible voilà donc à l'ouverture nous avons directement voilà on a directement le contenu dans cette petite petite boîte en carton directement on a tout dedans donc on a un petit mode d'emploi rapide le guide rapide avec le cd à l'intérieur le cd d'installation pour commencer donc là la certificat de conformité ainsi que la garantie et le mode d'emploi d'installation directement dans dans cette petite pochette très bien présenté au niveau du packaging c'est vraiment bien présenté on remet le cd dedans voilà donc petite présentation là nous avons donc des vis de fixation que l'on peut utiliser sur les murs ou sur le plafond pour fixer votre caméra de surveillance directement au mur ou au plafond nous avons le transformateur pour connecter directement sur le secteur votre caméra donc obligatoirement sur le secteur on peut pas le connecter ni en usb ni autrement on peut le connecter uniquement avec l'adaptateur secteur comme ceux ci donc voilà donc l'adaptateur ça c'est là on a aussi les pattes de fixation pour pouvoir le mettre sur un mur ou en angle suivant l'orientation on a le sur le réglage ici qu'on pourra faire je vais vous le montrer voilà on a le système en fait de fixation un peu comme le système gopro avec un système de coude donc en fonction des angles là on dévisse et on revisse donc on peut bouger directement avec l'angle pour la fixer plus ou moins selon votre configuration de la maison on a un câble rj 45 qui est assez assez étonnant parce qu'il est plat ça fait comme une nappe d'ordinateur une nappe de pc fixe voilà un câble très fin je trouve ça particulier c'est assez rare de rencontrer ce genre de câble donc voilà donc un câble rj 45 alors je pense que c'est de un mètre un mètre c'est suffisant suivant l'endroit où vous êtes vous pouvez toujours les agrandir avant de passer à la caméra nous avons un système audio et vidéo donc pour pouvoir connecter votre votre son directement en sortie de votre caméra donc son audio avec l'audio pardon et le micro par vidéo audio et micro et voilà une petite cache de fixation pour fixer votre caméra sur la base voilà et là nous avons directement le déballage de la caméra donc voilà une caméra assez légère donc pas de batterie uniquement sur secteur on a l'antenne qui est déjà fixée donc sur le côté donc suivant les pays l'antenne n'est pas fixée il faut la fixer manuellement donc là elle est déjà fixée c'est déjà ça donc voilà une antenne déjà incluse à l'intérieur pour le wifi on a sur la tranche la touche wps pour pouvoir connecter votre caméra très rapidement avec votre connexion wifi le port de micro sd alors ce qui est étonnant c'est que je suis allé sur le site internet officiel de la caméra des links il n'y a aucune aucune information sur la capacité maximale de l'utilisation de la carte donc on ne peut pas savoir si par exemple la maximum 32 giga 68 et apparemment et il fonctionnerait pas au delà de 32 giga octet de stockage donc une carte de 32 giga ferait l'affaire pas plus on peut pas mettre plus de capacités voilà donc là on a deux témoins lumineux donc un témoin un des deux sera pour le fonctionnement wifi et l'autre sera pour le témoin d'alimentation donc pour montrer qu'elles fonctionnent très bien une sortie audio donc une petite enceinte un petit haut parleur pour pouvoir entendre donc les sons directement sur votre caméra et en face arrière donc on a bien sûr de d'abord installer le cd sur ordinateur avant de le connecter directement sur votre réseau donc toujours le connecter d'abord sur installer d'abord l'application avant de connecter votre caméra donc voilà donc ça et on va pouvoir l'enlever pour vous montrer juste là les ports les ports arrière voilà par contre l'autocollant est tellement je pense ça fait un moment qu'il est collé donc du coup ça il ya des morceaux qui ne sont pas enlevés je vais essayer de l'enlever délicatement voilà 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 donc nous avons un point reset donc pour pouvoir avoir avec un trombone pouvoir redémarrer votre caméra si par exemple il peut y avoir des bugs suivant les firmware donc un bouton reset le la sortie audio et micro de votre caméra donc si vous voulez le connecter ailleurs pour l'enregistrer sur un ordinateur ou sur une source externe le port ethernet et voilà donc là ça ne sera pas utilisé pour le moment c'est je pense que c'est une connexion pour connecter plusieurs plusieurs caméras il me semble et la prise la connexion pour le secteur voilà petite présentation et déballage rapide de cette caméra alors elle fonctionne également à 360 degrés donc c'est à dire qu'elle fait complètement le tour de la zone c'est à dire que si par exemple elle est fixée en plein milieu d'un plafond ou d'une pièce elle peut tourner directement à 360 degrés donc en rotation et du haut vers le bas donc on peut constater la forme de la caméra donc filmer vers le haut vers le bas on peut complètement filmer vers le bas quasiment à 45 degrés vers le bas voilà donc c'était la petite présentation et le déballage rapide de cette caméra de surveillance avec bien sûr donc c'est qui fait partie de la caméra caméra ip qu'on peut programmer directement sur votre ordinateur eh bien j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira n'hésitez pas à la partager pour toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressés pour acheter cette caméra en particulier et partager là n'hésitez pas à poser des questions en bas des commentaires en bas de la vidéo merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt salut et salut à tous et salut à tous bienvenue pour cette vidéo sur alexfilm avec aujourd'hui la présentation du délink et salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur et salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur alexfilm avec aujourd'hui la présentation et le déballage du délink cloud ptz caméra il n'y a pas des miettes à côté